ça peut être très intéressant d'utiliser minecraft éducation pour travailler les fractions avec les petits comme avec les plus grands alors d'abord pour représenter les fractions petite astuce intéressante c'est qu'il serait préférable d'utiliser un certain type de blocs qui sont soit définis sur leurs contours ou plus foncés sur leurs contours pour mieux visualiser ou pour mieux les compter dans notre représentation de la fraction par exemple ici on a la fraction sept dixièmes qui est représentée de deux façons différentes on a utilisé ici des blocs de béton de différentes couleurs mais on se rend compte que ça peut être difficile de compter étant donné qu'ils se fondent les uns avec les autres alors qu'ici on a utilisé des blocs de diamants et des blocs de verre qui ont un contour davantage défini alors ça facilite la vision de la visualisation et le comptage des différents blocs donc les blocs qui permettent ceci quelques exemples on a les blocs de verre le bloc d'or le bloc de diamants d'émeraudes de fer de granite polie de diorite polie et d'andésite polie aussi qui permettent de faire ceci alors maintenant voici quelques astuces justement pour représenter des fractions alors le nombre de blocs de solides peut être peut représenter le numérateur de la fraction donc justement les notes les blocs que je viens de nommer le total de blocs représente le dénominateur et on utilise le bloc de verre pour compléter la fraction alors voici différentes représentations de fraction donc ici on a deux cinquièmes parce que on a deux blocs de solides trois blocs de verre ici on a la fraction cinq huitièmes alors cinq blocs de solides trois blocs de verre et ici on a la fraction six quinzièmes qui peut être réduite à deux cinquièmes alors ça peut être intéressant de demander aux élèves de trouver les fractions qui sont représentées par des constructions ou même de leur donner des fractions à construire de différentes façons avec des constructions alors voilà pour la représentation de fraction dans minecraft